Elle était très très commune avant les années 50 au début du 20e siècle et petit à petit avec l'évolution des paysages, de l'agriculture, disparition de ces milieux, les populations ont chuté. On a atteint un creux en 1990 où il ne restait plus que 200 à 300 couples de chevêches en Alsace. Après on a mis en place des mesures de protection et donc au mois de mars on imite leurs champs pour qu'elles répondent en défense de territoire et comme ça on sait combien il y en a. Donc ça c'est la première action. Et après la deuxième action c'est la construction et la pose de nichoirs pour les aider à nicher parce que les vieux arbres creux où elles nichent il y en a de moins en moins et donc on a 1200 nichoirs qui sont posés comme ça en Alsace. Donc là les populations ont bien remonté et on est actuellement grâce à toutes ces actions à environ 1000 couples en Alsace. Là je pose une bague sur laquelle il y a un identifiant, un numéro qui va nous permettre de reconnaître la chevêche quand on va la recapturer. Et comme ça on peut estimer la survie des individus. Et donc après nous ça nous permet de faire des modèles pour pouvoir essayer de trouver quels facteurs vont influencer la survie par exemple. Est-ce que les années où il fait plus chaud elles survivent mieux ou moins bien ? Après on mesure une des plumes qui s'appelle la rémiche primaire. Donc c'est les plumes ici sur l'aile. Et la taille de cette plume elle va nous permettre d'estimer l'âge du poussin. Et ensuite je vais prendre quelques plumes. Les prélèvements de plumes ça va nous permettre de après au laboratoire de pouvoir récupérer de l'ADN et donc pouvoir notamment faire différentes mesures comme le sexage. A façonnter que je vais trouver des bleus ! A façonnter que je ne sais plus, il faut essayer de faire des choses. Et je vais faire desòsbes qui ont des bleus à la coordination et de l'Amazon, c'est si tu te fais�ill츠 et hop tout le temps ? Et cette sorte de voir les vues à la rémiche possibles ? T'as antoyez pas et le temps. Et je vais te faire des choses, c'est pas grave. et j'ai une police à la